Ah, c'est merveilleux ! Chers petits observateurs, mercredi 18h, n'oubliez pas de vous abonner à POA, c'est important pour nous. Et aujourd'hui, on va parler d'une légende, on va parler forcément de Danny Wilde. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, il ne s'agit pas d'une Ferrari officiellement, c'est la Dino 246 GT. Et son propriétaire Pronto qui est venu va nous raconter l'histoire de cette voiture qui mérite de nombreux éclaircissements. Salut Pronto ! Salut ! Ça va bien ? Ça va ! Tu as fait la route ce matin ? Ce matin, 3h, tranquillement. Tranquillement ? Tranquillement et toujours avec un peu d'angoisse parce que ce sont des voitures qui ne sont plus tellement étudiées pour nous adapter à nos routes d'aujourd'hui. Oui, parce qu'avec les ralentisseurs, le trafic, il y a toujours une espèce d'angoisse. Tu m'as dit un truc extraordinaire, tu l'as depuis 2011. Oui. Tu m'as dit encore aujourd'hui, même si tu la connais très bien, je suis toujours intimidé quand je monte dans cette... C'est fou l'histoire. Il me faut 20 minutes à chaque fois à peu près. Déjà, il y a l'angoisse du démarrage parce qu'il y a toujours cette angoisse que la voiture ne part pas. Parce que quand je l'ai achetée, elle avait un problème d'allumage. C'est assez aléatoire, une roulette russe. Donc je suis resté avec cette petite angoisse. Puis après, il y a tout le cérémonial. Il faut s'habituer à la voiture. Moi, je roule de l'habitude dans un utilitaire parce que j'aime ça aussi. Bon, alors attends, on va tout raconter parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a une petite tradition que tu connais. Alors justement, quel est le petit détail qui, à défaut de t'angoisser, on a compris le démarrage, qui t'enchante ? Ah non, mais... Le petit détail, quand tu t'assoies dedans, quand tu la vois, c'est quoi ? Il faut s'asseoir dedans. Vas-y, vas-y. Non, 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 moi, je le connais. Il faudrait que la caméra le filme. C'est les deux galbes... Alors je m'assois, je me permets, je me signe. Le plus dur va être d'en sortir. C'est les deux galbes des ailes devant. C'est-à-dire que là, on a vraiment l'impression d'entrer dans une voiture des 24 heures du Mans. On dirait une P4, ça fait gagner le Mans. On a 10 ans dans sa tête avec ces voitures de Skylectrix. Oh là là, je monte à l'intérieur. Tu m'as dit un truc aussi, on commence vite, mais tu m'as dit en fait, je conduis au contour. J'ai obligé parce qu'en fait, à l'époque, il n'y avait pas de radar, des choses comme ça. Donc la main cache la partie, on va dire, autorisée des vitesses. Ce qui fait que le 0 à 100, on ne voit pas. Et comme on est un peu condamné à des vitesses ridicules, du coup, je sais que 80 correspond à 2500 tours. C'est génial, tu m'as dit, 2500, c'est 80, 130, c'est combien ? Ah non, mais 130, je ne prends jamais l'autoroute. Jamais. Ah oui, jamais ? Jamais. Ah mon Dieu. J'adore, j'adore. Pourquoi c'est un principe ? Parce qu'on se fait suer avec ce genre d'auto, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est comme disait Schumacher, on est un pilote jusqu'au premier virage. Donc là, c'est un peu la même chose. Il faut qu'il y ait des virages, c'est une voiture de virage. Ah, je m'adore. Donc, non, non, jamais, jamais l'autoroute, jamais. Donc, c'est les deux bosses. Alors, on va mettre tout de suite les choses au clair. Tu m'as dit, ma voiture n'est pas totalement conforme pour rapport au purisme. On y reviendra après. Mais d'abord, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas, moi-même, je savais sans savoir, ça n'est pas une Ferrari. Non, ah non, surtout pas. C'est d'ailleurs, alors là, pour le coup, pour moi, c'est la grande erreur, la chose la plus impardonnable qu'on puisse faire sur une Dino, c'est d'écrire le mot Ferrari quelque part. Parce que beaucoup de gens rajoutent, parce qu'elle était quand même produite chez Ferrari, il faut expliquer. Il y a toujours le complexe de dire, j'ai une Ferrari, mais on ne le voit pas. Donc, en général, ils mettent le mot Ferrari là, ou ils le mettent là, ou ils le mettent un petit cheval là. Tu dis ça, tu as quand même mis un petit cheval. Alors, il est tout bien devant. Oui, mais sauf que, sauf que, non, non, mais je, c'est simplement, je... Non, mais on se comprend, on se comprend, c'est pourrir. Disons que le Ferrari, tu vas le filmer, il est tout petit, moi, c'est un petit truc que j'ai mis sur la calandre et on ne le voit pas, parce qu'en général, la voiture, les gens ne regardent pas dans les autres, alors que quand on la voit derrière, c'est vrai qu'on voit très vite le mot Ferrari quand il est écrit, quoi. Alors, raconte, voilà, pourquoi elle s'appelle Dino, pour ceux qui ne sauraient pas, et pourquoi elle ne porte pas le nom Ferrari au départ ? Eh bien, parce qu'en fait, M. Ferrari, qui était un ingénieur de génie, il avait quand même une petite, comment dire, une petite, je ne pourrais pas dire prétention, mais pour lui, une Ferrari, elle devait avoir un V12. Et donc, quand Porsche est arrivé avec sa 911 et son Flat 6, il a compris qu'il y avait un marché à prendre avec les voitures, avec un moteur plus petit, donc il a préféré monter une filiale, en fait, Dino est une filiale de Ferrari. Du nom de son fils. Du nom de son fils, décédé à 24 ans, d'une maladie, un truc malheureusement pas terrible. Et ça, ça l'a rendu, d'ailleurs, c'est une des exemples pour la école, M. Ferrari a porté des lunettes de soleil toute sa vie, parce que c'est un deuil permanent, en fait. C'était la tragédie de sa vie, c'est d'avoir perdu son fils. Et en fait, son fils Dino, donc Alfred, son vrai prénom c'était Alfred, après c'était Alfred Dino, et c'est devenu Dino. Et en fait, son fils avait inventé un moteur 1.5 V6, dont il n'a pas vu finalement l'issue, puisqu'il est mort plus tôt. Et c'est un des ingénieurs Ferrari, qui s'appelait M. Jeannot, qui a développé le moteur inventé par le fils, et qui en fait a été utilisé ensuite en Formule 1, et qui a permis quand même à la marque de gagner, la marque, de gagner les champions du monde en 61, ce qui est quand même pas mal. Je ne savais pas. L'issue de ce moteur, c'est la course. D'accord. Et à la suite de ça, ils ont voulu se réengager en Formule 2 avec un 2.4 V6, et là, les conditions avaient un peu changé, parce qu'il fallait avoir 500 modèles homologués, enfin on ne pouvait pas construire un moteur pour une voiture, il fallait que ce soit un moteur presque de série. Donc M. Ferrari, donc Enzo Ferrari, a dealé avec Fiat. En gros, je vous vends 50% de mes parts de voitures de production, en échange de quoi, vous fabriquez des moteurs, mais je vous laisse à disposition les moteurs pour que vous en fassiez en gros ce que vous voulez. Il y a eu deux Fiat, le Fiat Dino coupé. Et c'est une des raisons pour lesquelles la Dino n'est jamais, ou très très peu, parcourue, enfin fait de compétition, parce que chez Fiat, ils ont privilégié la relance à Stratos, qui a le moteur de la Dino. C'est-à-dire qu'on sait des choses, ils l'ont filée à l'ancien. Alors, est-ce que c'est une voiture vraiment faite, très courte, donc quand Darniche, notamment, où l'Italien Biazzone est devenu champion du monde avec la Stratos, c'était un moteur de Dino. Alors revenons justement sur celle-là, donc qui comprend qu'il y a un marché, donc qui lance cette voiture, donc qui dit qu'elle ne va pas porter le nom Ferrari, avec ce fameux V6, qui est à l'avant ou qui est à l'arrière ? Ah non, on va ouvrir, c'est un moteur, ah bah non, toute la, toute. Vas-y, mais toi tu baignes dedans. Non, 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 mais c'est pas ça, on peut comprendre que le moteur, non, ce qui fait tout l'intérêt de cette voiture, celle-là en particulier, c'est un moteur central arrière, c'est-à-dire qu'il est avant les axes de roue, donc c'est un karting. C'est ça toute l'histoire, parce qu'en fait, ce qui s'est, parallèlement à ça, c'était Lamborghini, avait sorti la Miura, avec un V12, avec la même architecture, c'était un central arrière, donc c'est des voitures, Ferrari, il n'a pas supporté ça. Donc en fait, il a utilisé une bonne idée, carrosserie de monsieur Pina Farina, on dit que c'est Pina Farina qui a fait le dessin, c'est pas vrai, Pina Farina avait conçu l'origine du dessin, mais c'est monsieur Brovarone, qui était un des illustrateurs, un des designers de chez Pina Farina, qui en est vraiment à l'origine. Le vrai dessin, c'est monsieur Brovarone. Brovarone ! Brovarone ! Alors là, pareil, j'ai oublié les prénoms, parce que c'est des... On te pardonnera ! Ouais, ouais ! On va ouvrir ! Effectivement, ça c'est le coffre, qui n'est pas petit d'ailleurs, il n'a qu'un inconvénient, comme il est au-dessus des collecteurs, des tubulures d'échauffement, on peut repasser des fringues. Ouais ! Oh, qu'il est mignon ! Il est tout petit ! Il est tout petit. Alors on dit que... Alors si je ne dis pas de blague, parce que c'est un moteur carré, c'est-à-dire qu'il est aussi large que long, enfin bon... Alors tant qu'on n'a pas changé les bougies derrière, ça va. Mais quand on a changé... Parce que le V6, il est transversal. Il n'est pas dans le sens d'un route. On voit bien ! Les Fiat Dino, le V6, c'était dans le sens... Et devant ! Et devant ! Et devant ! C'est une voiture qui m'intéresse. Mais ça n'a pas du tout les mêmes caractéristiques de conduite. C'est pas la même chose. L'autre, c'est une GT, ça c'est... Voilà ! Ça, c'est une voiture presque de course. Ouais ! Et donc le moteur, le problème, c'est quand on veut changer les bougies derrière, ça devient... Il faut tout sortir, il faut tomber ! Non, non, non ! Je ne sais rien, moi ! On n'est pas loin ! On n'est pas loin ! Il faut déjà sortir ça, c'est tout un bazar, oui. Mais, on va le redire, à l'époque, pendant très longtemps, moi je me souviens, c'était la Ferrari du pauvre, même si ce n'était pas une Ferrari. Non, c'était pire que ça. C'était quoi ? Non, ça c'était on dit, mais même Ferrari lui-même, la pub de cette voiture, c'était, qu'est-ce que je ne se dise pas de blague, minuscule, minuscule, agile, et sur presque une Ferrari. Il y avait marqué presque ! Ah oui, oui ! Je le savais en italien, j'ai oublié le mot. Il y a un mot que j'ai oublié, donc je ne vais pas le dire, mais c'était sur la brochure Ferrari. Oui, 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 c'était presque une Ferrari. D'accord, alors qu'aujourd'hui, on ne va pas... Oui, oui, oui. C'est une star, cette voiture, depuis quelques années. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi elle a été mal aimée, voire délaissée, et puis subitement aimée, adorée et adulée. Oui, parce que toi, tu l'as achetée à une période où ce ne serait presque plus possible aujourd'hui. Non, non, non. Non, non, je l'ai achetée il y a 11 ans, c'était encore dans mes moyens, mais c'était d'ailleurs, voilà, j'avais les moyens de le faire, donc je l'ai fait. Et puis tu m'as dit que c'était Danny Well, quoi. Moi, je voulais la voiture de Danny, en gros, un peu. Non, 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 c'est pas ça. Tu m'as dit que tu les fous, non, quand je suis monté dedans, je me suis senti Danny Well. Ah oui, voilà, c'est encore mieux. Voilà. Ça a légo à trou-trou, j'ai vu aussi. Ah oui, tout est revenu. C'est-à-dire, quand je suis monté dans la voiture, toute la série m'est revenue, mais je ne me suis pas dit un jour, j'aurai la voiture de Danny Well. C'est simplement l'opportunité de monter dans une dino le jour où je voulais en fait acheter une autre voiture qui m'a fait me dire ah ben, voilà, je touche le rêve. Alors, on y reviendra quand on ira faire notre tour. Mais alors, tu m'as dit, oh là là, je vais me faire allumer, je vais me faire saler, comme disait Nicolas, je crois qu'il y a la McLaren, je vais me faire saler parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas exactement... Tu dis, c'est un Pulse, comme il y a eu plusieurs séries, tu dis, moi, je mélange certaines choses. Explique-moi, ce qui n'est pas... En fait, moi, j'ai une deuxième série. on va la regarder devant, ne serait-ce que... C'est une deuxième série. Il y a eu combien de séries ? Il y en a eu trois. Et c'est la série la moins construite. D'accord. C'est le modèle qui a... la série M, ce qu'on appelle la M. Il y a eu la L avec les roues papillons, celle de Danny White. D'accord. Et ça, tu m'as dit, moi, je te dis, c'est doré, tu m'as dit ça... Non, il n'y en a pas qui sont sortis, mais il y a des... il y a des vendeurs de pièces Ferrari qui proposent la route, les jantes dorées. D'accord. Alors, on va me dire, c'est un sacrilège, de toute façon, c'est un coup de peinture, si je... Et toi, tu avais envie. Si les jantes en magnésium, le gros problème de ces jantes... C'est beau, ça, ça casse au bout d'un... ça casse, mais c'est surtout que ça s'oxyde énormément. Ah oui ? Il y a tout un travail de traitement à faire. Enfin bon, bref. Donc, je les ai fait restaurer et puis au moment de les faire restaurer, ce qui coûte un peu de l'argent, je me suis dit, il n'y a rien qui me déprime plus que de dépenser des sommes comme ça pour avoir la même chose qu'on avait avant. C'est-à-dire, je dis, bon, alors du coup, j'avais vu des... J'ai vu des... J'ai fait des simulations sur des photos que j'avais et puis je me suis dit, ça va bien, d'autant plus que l'explication à tout ça, c'est que comme c'est le moteur qui a équipé les Stratos, toutes les Stratos ont eu des roues dorées ou jaunes. C'est ce que tu m'as dit. Comme c'est une petite P4, souvent on a dit, c'est une petite P4, les P4 ont toujours eu des jantes dorées. Donc il y a une cohérence, voilà. Et puis les Murat qui sont de la même année avaient souvent des jantes dorées. C'est une option de chez Lamborghini. Donc je me suis dit, moi, je me dis, je vais me créer mon option à moi et puis voilà. Et puis si jamais ça ne me plaît plus, je les fais repeindre en argenté avec la couleur d'origine et on n'en parle plus. Je n'ai pas mis des jantes de Fuego ou des jantes... Vous avez tout le respect de l'eau de Fuego ? Ah oui. Et en plus que j'aime beaucoup. Non, non, je dis ça, mais j'ai pas mis des jantes anachroniques. Les Globes, elles n'avaient pas vraiment de Globes en fait. Elles n'en avaient pas surtout. Les Globes n'équipaient que le prototype en fait. C'est-à-dire qu'en fait, Pina Farina avait une voiture un peu idéale. Je me demande même s'il n'avait pas la Jaguar Type E dans l'œil à ce moment-là. Et puis en fait, pour des raisons de coût, pour des raisons américaines aussi parce que la liste... Tu n'as pas le droit d'enlever. Non, non, c'est comme la Type E V12 ou même les deuxièmes séries de Type E, pour moi. Et toi, tu les as remis, mais ça existait quand même. C'était prévu quand même. C'était prévu au niveau du prototype. Et les pièces existent. Ce n'est pas moi qui les ai fait fabriquer. Ça existe. Donc je me suis dit puisque ça existe, pourquoi je les mettra pas ? Et en plus de ça, après, c'était un truc un peu plus intellectuel, on va dire. C'est que je me disais ces phares, cette voiture profilée comme une flèche avec ces phares verticaux, je me disais mais c'est une hérésie en termes d'aérodynamique. Donc je me disais, il n'y a plus de moustiques, mais je vais me prendre tous les moustiques dans les phares. Ça va faire un remous parce que c'est des voitures qui ont beaucoup de bruit donc déjà il y a le bruit à l'intérieur mais je me suis dit ça va faire un remous. J'ai rêvé mon truc. Je me suis dit, allez, les Globes. Tu m'as dit, je vais aller plus vite. Moi je t'ai dit, c'est pour ne pas casser les phares. Ça va consommer moins. Oui, j'adore. À propos de consommer. Ça dépend si on conduit ou si on pilote. Si on conduit, on est entre 8,5 litres aux vitesses réglementaires sur route. Je ne parle pas d'autoroute, je ne sais pas ce que ça consomme en auto, je n'en ai jamais fait. C'est 8,5 litres à 9 litres et puis si on pilote, là c'est plus pareil, on passe 15, 16 litres tout de suite. Voilà. Et toi du coup, tu n'as pas le 1,5 litres, tu as le 2,4 litres. Ah ben non, le 1,5 litres, il n'a jamais existé en voiture de route. Le 1,5 litres, il est sorti en 2 litres. La Dino est sortie en 2 litres mais c'est un moteur alu, bloc alu qui cassait tout le temps parce que c'est un moteur de course. Et donc là, ils ont tout arrêté et ils sont passés aux 2,4 litres, fonte. C'est un moteur en fonte. Et tu as combien de chevaux ? 195 chevaux pour un peu plus d'une tonne. Oui, la voiture est très légère, c'est ça qu'il faut. C'est très légère. C'est ce qui fait que la voiture est très réactive parce que c'est son poids ridicule. Pas ridicule. Dans les choses qui sont pas raccord aussi, j'ai vu cette intérieure qui est magnifique en cuir et tu m'as dit mais elles n'ont jamais eu le cuir avant la troisième série. d'un intérieur Daytona qui avait été conçu à l'origine pour les Ferrari 365 donc ce qu'on appelle aujourd'hui communément la Daytona parce qu'en fait c'est un fauteuil, enfin un siège qui a la particularité d'avoir des petites bandes. Alors c'est en fait pourquoi il est... Il n'y a plus beaucoup de celliers qui savent le faire. J'en profite pour dire bonjour au mien qui est un type non seulement adorable mais très compétent qui est à Malocène et qui m'a fait ça. C'est pour pas quoi ? C'est pour pas transpirer ? Exactement. Mais ça marche ou pas ? Parce que moi j'avais lu ça. Oui oui ça marche. Attention je pense qu'on perd quand même quelques... Au lieu de perdre 15 kilos quand on fait ces 40 degrés on en perd que 10 mais non mais c'est quand même efficace parce que par rapport au siège d'origine qui est en Sky noir là c'est inconduisible. Tu m'as dit c'est inconduisible. C'est inconduisible. Là après il y a un moment donné il faut arrêter les blagues. C'est à dire que c'est bien gentil d'aimer l'origine mais pas petit habitacle le moteur juste derrière un intérieur noir qui attire toute la chaleur c'est un enfer. Là non c'est un enfer. C'est même dangereux je pense. Parce qu'on se déshydrate on pense à autre chose au bout d'un moment donc j'ai dit non c'est pas possible. Alors ça c'est donc la première entente. Et donc les sièges cuir et Daytona pour certains ont existé pour la troisième série. Parce qu'ils ont compris d'ailleurs chez Ferrari à la fin le troisième modèle ils ont dit on va tout améliorer. On a compris que le Sky c'est bien gentil mais il faut... Toi c'est une deuxième série mais avec quelques modèles et qu'est-ce qu'il y a sur la troisième ? Et puis il y a un truc aussi qui est une hérésie c'est donc la... Enfin une hérésie. Le capitonnage derrière. Le capitonnage derrière parce que normalement c'est comme ça c'est horizontal. Et moi j'ai voulu le faire je demandais à mon ami Dominique qui doit me faire ça parce que d'abord je trouvais ça très moche que monsieur Pina Farena ne m'envoyait pas mais je trouvais ça très moche et je voulais à l'intérieur l'arrière parce que j'ai aussi un fantasme c'est la Lusso il y a 250 Lusso et la Lusso tout le tunnel de boîte est fait avec un espèce de damier enfin un damier comme celui-là Franchement pour ceux qui ne savent pas Non non mais je trouve ça beaucoup plus chic C'est vachement raccord c'est joli c'est pas une toute faute de vous Et là c'est un très beau cuir en plus qui imite enfin qui imite j'ai pas voulu aujourd'hui on utilise un cuir qui s'appelle le Napa c'est un cuir mat pas beau qui vieille mal ça c'est du London je fais le malin mais c'est quand même mon ami qui m'a c'est un cuir qui se patine à l'ancienne c'est à dire qui devient un peu qui se tu aurais vu la Rover tout à l'heure il y avait un cuir patiné qui était à croquer voilà c'est ce que je voulais donc voilà dernière chose là c'est une sorte de tissu j'imagine c'était comme ça ça c'est quoi c'est du alors ça c'est pas moi qui m'en suis occupé par contre c'était comme ça c'est Ferrari ça fait très court c'est une voiture qui a été restaurée alors pourquoi c'est comme ça c'est tout ça c'est pour une raison tout à fait pratique donc il y a les mecs qui font des lino il y a les propriétaires du lino qui recouvrent ça avec du sky ou du cuir et ça c'est une énorme blague parce que ça prend la chaleur aussi non surtout ça prend la lumière parce que ça ça absorbe il n'y a pas de reflet d'accord comme le pare-brise est très penché quand on a quelque chose qui renvoie la lumière c'est une horreur on ne peut pas conduire en plein soleil c'est une horreur donc en fait ça c'est pas pour des raisons esthétiques c'est pour des raisons c'était même pas un granulage non 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 c'était une espèce c'est sûr qu'il y a du sky parce que souvent on les voit non pas ça là c'était toujours une espèce de feutrine mais avec un avec une espèce de matière bien particulière qui est introuvable aujourd'hui ça c'est chez Ferrari que ça a été refait d'accord en fait la voiture je l'ai acheté restaurée à 80% elle a été restaurée chez Tony Garage à Maranello qui était l'ancien chef mécano de Ferrari et bon moi je l'ai acheté comme ça pour ça que j'ai eu le coup de foutre parce qu'elle était en plus très belle et donc ils ont fait les choses à peu près je dirais bien à peu près dans les règles de l'art parce qu'il y a des moments ça montre pourquoi il y a des choses ils ont radiné ils ont radiné sur des trucs c'est incompréhensible tu veux dire à l'époque quand ils l'ont fait quand ils l'ont restauré donc il y a une dizaine d'années ils avaient peint sur la tôle 100 mètres d'après ça se barrait comme ça se sent en décalcomanie donc c'est étonnant ils ont fait un super boulot j'ai 300 photos de restauration mais au dernier moment on se dirait qu'ils ont je sais pas bon en l'occurrence ils ont fait les choses bien puisque tout ce qui était matériaux d'origine ils les ont mis à peu près et ça c'est réussi qu'est-ce qu'il y a là c'est ça c'est la route secours là il y a la route secours il y a la boîtée fusible et puis il y a le récipient de lave-glace que j'appelle toujours la pochette de sang mais dans toutes les italiennes c'est comme ça c'est vrai que ça fait vraiment ça ah bah ouais mais ça permet c'est beaucoup plus souple mais le problème c'est que la flotte elle tient pas là-dedans elle s'évapore elle devient donc je mets pas d'eau je m'arrête alors vous avez une dino vous prenez pas l'autoroute vous lavez pas le pare-brise je roule déjà pas sous la pluie et vous transpirez sec ouais c'est propre ah oui ça c'est entretenu c'est les voitures ça a l'air quand même bien fait ah oui avant d'aller faire le tour on va juste ouvrir quand même la taille du coffre il faut pas tu me rassures t'as deux petites manettes derrière il y en a trois donc il y a la première je me trompe à chaque fois la première c'est la trappe à essence t'as mis un petit ressort j'ai mis un petit ressort parce que quelquefois il reste bloqué mais disons tu l'as vachement bien fait c'est toi qui l'as fait t'as soudé non 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 c'est vissé t'avais un point d'ancrage ah oui bah oui c'était en fait c'est le les manches bon il reste bloqué voilà là ça c'est la trappe le levier pour le coffre et ça c'est pour le coffre arrière alors c'est marrant parce que ces manettes là on les retrouve dans toute la production italienne chez Fiat justement à la 130 et tout ça j'imagine ça par exemple les vides poches ça vient d'une Fiat 500 ça ça calme ouais mais bon au fond maintenant on te met dis donc le coffre il est grand ouais le coffre c'est une voiture deux places donc on a de grand on est pour deux places ah ouais tu peux te balader sauf que le problème c'est comme c'est au dessus des pots d'échappement il fait 60 degrés tu mets pas un sorbet là-dedans bah ouais c'est ça si tu achètes tu trouves de la nourriture un peu sympa dans une ville à la règle cuite le pot de crème fraîche non ah non c'est c'est bon pronto tu m'as fait le plaisir cette vidéo on a de la chance c'est sponsorisé par Elf notre partenaire tu as mis le polo parce qu'il plaisait donc je ne vais pas fabriquer en France qu'on peut trouver sur myhealthstore.com et on est heureux de t'offrir alors je ne sais pas si c'est la bonne viscosité je ne sais pas parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe habituellement c'est la gamme pour les voitures de collection alors ça normalement c'est pour les sportifs mais si il y a des ceintures et du bois je m'en sers déjà comme objet de déco voilà et tu vois je trouve ça vachement bien parce que même en tant que spécialiste tu as dit mais moi je ne connais pas la viscosité on peut être passionné de bagnole tu m'as dit c'est mon garagiste qui sait ce que je mets ça ça te servira toujours ça doit être écrit là peut-être en général sur les moteurs très sportifs on a une viscosité plus basse je ne sais pas combien je ne sais pas je ne sais pas enfin bon c'est pas grave tu ne t'inquiètes pas que dans les commentaires tu auras toujours des gens qui vont nous expliquer qui savent mieux grâce à Wikipédia ce qu'il faut mettre mais ça ne t'est pas perdu ça c'est super ça te servira et on va aller faire notre petit tour le petit tour voilà attends ce que je vais faire c'est que tu me mets où tu veux on va aller faire notre petit tour allez hop alors on conduit les bras très tendus en fait parce que la direction le volant est très très peu par contre on ne peut pas régler les sièges donc tu peux régler quoi le pédalier rien rien ah ouais on fait avec ce qu'on a ah ouais ça c'est le tableau de bord de la Daytona en réduction qui est très beau elle est magnifique mais tu dirais que c'est dur à conduire je dirais que celui qui n'a jamais eu de Ferrari qui ne connaît pas la dureté de la boîte par exemple c'est pas je dirais quelqu'un qui aujourd'hui peut mettre la somme qu'on peut qu'il faut mettre pour acheter une Ferrari une Dino je ne lui conseillerais pas d'acheter ça tout de suite d'accord parce qu'il fasse la main sur des voitures un peu plus facile decile c'est un peu caractériel ah ouais ouais c'est très intéressant mais développe alors justement parce qu'il faut une poigne d'enfer en embrayant une poigne d'enfer non mais par exemple il faut savoir déjà la grille elle t'impose de décomposer le mouvement si tu as l'habitude d'avoir une voiture Young Timer par exemple les vitesses elles se passent de deux doigts là c'est pas possible il faut aussi avoir la patience de faire chauffer le moteur c'est à dire qu'on n'envoie pas la sauce avant que les aiguilles tu sais quoi c'est un bon quart d'heure 20 minutes ça dépend de la météo ouais il y a des fois en hiver je peux faire un tour de 50 bornes mais l'huile d'huile elle n'a pas décollé ouais et là quand les aiguilles décollent donc quand elles décollent on peut passer des 3000 tours mais à 3000 tours avec une Dino on est déjà son permis est déjà atomisé c'est ça le problème mais on l'a dit en introduction mais tu me disais encore aujourd'hui je suis intimidé aimé c'est fou quoi mais dans le bon sens du terme oui 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 parce que c'est une voiture qui ne laisse pas indifférent c'est un peu oui c'est une voiture qui a une telle personnalité que j'ai eu d'autres voitures j'ai par exemple pendant 5 ans j'ai eu une BMW 635M que tu as détesté tu m'as dit j'ai pas aimé du tout et pourquoi parce que c'est une voiture il n'y a pas d'émotion c'est des voitures parfaites on monte dedans mais la clé on part il n'y a pas d'odeur le moteur bon le moteur est magnifique le moteur on ouvre le capot pour montrer le moteur parce qu'il écrit M power mais on n'a pas on n'est pas obligé de vérifier l'huile là il faut vérifier l'huile l'eau on regarde tout le temps les compteurs pour savoir si ça chauffe pas trop ouais là tu vérifies l'avant de partir en revenant non mais même sur la route c'est à dire que si les compteurs d'eau d'huile montrent trop il faut s'arrêter non non il faut peut-être temporiser un peu on devait jouer on les voit les deux ailes pardon c'est magnifique c'est vrai c'est ce qui fait ce qui fait et encore quand on conduit on a dans le rétro parce qu'il n'y a pas de rétro à droite mais on voit le renflement de l'aile arrière ce qui donne la voiture un côté et c'est passé et c'est fou parce qu'on sent que le moteur ne demande qu'une seule chose c'est à partir en fait j'imagine que la voiture j'ai pas l'impression qu'elle s'époumone là mais j'imagine que c'est à 4000 c'est à 4000 qu'on est à partir de 3000 elles donnent son bon voilà on va passer on s'inquiète attends on va même ah là là ah c'est merveilleux tu m'as dit aujourd'hui je parle plus de prix je parle du prix au kilo au kilo parce que c'est 300 kilos non c'est à peu près 300 euros le kilo ça dépend celle-là dans l'état où elle est c'est on va dire 330 euros le kilo je vous laisserai écouter le poids de la voiture je ne le dirai pas il faut le chercher dans le fond sur internet moi j'ai envie de te dire un grand grand merci c'est un panard c'est un cadeau que tu fais ça m'a fait très plaisir et c'est vrai que c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps parce que je t'avais contacté il y a quelques et puis il y a eu toutes nos histoires ouais ouais je voulais vraiment qu'on se voit en vrai je ne voulais pas mais tu nous as fait un cadeau magnifique tu as quand même une manette là tu dis que ça tout d'un coup ça se règle oui tu peux le régler à l'avant à l'avant oui mais là on est au maximum d'accord je peux le régler un peu les apoutettes aussi mais bon d'accord d'accord bon je te remercie beaucoup si vous aussi vous avez une voiture vous n'avez pas besoin d'avoir une Ferrari vous aimez votre voiture vous avez vu comme Proto en parle il a dit vous avez une R18 tout ce que vous voulez même électrique vous nous écrivez à petites observations automobiles toutes attachées avec des S à gmail.com quelques photos trois lignes de description ayez conscience que si je vous appelle il faudra venir nous présenter la voiture au Ménul dans le 78 ou en tout cas en région parisienne donc en général ça veut dire prendre une matinée ou une après-midi en semaine je dis ça parce que souvent ça réduit les armes voilà et n'oubliez pas d'aller sur poa.tv vous pouvez retrouver tous les petits observateurs il y en a plus de 400 les essais des voitures modernes les secrets de design mais que faut-il savoir il y a beaucoup de choses c'est la grande librairie de la vie je vous remercie et je remercie encore une fois pour un tour c'était le pied cette ferrari merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501